Salut les Frenchy Gumpers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour aborder un sujet super important, c'est la fluidité dans le mouvement. Quand on regarde les professionnels, par exemple à la télévision, ce qu'on a cette sensation, c'est souvent la fluidité. Quand on regarde un débutant et un très bon joueur, qu'est-ce qui saute aux yeux en premier ? C'est très souvent la fluidité dans le mouvement. Alors bien sûr, plus un mouvement est acquis, plus c'est facile d'être fluide. C'est pour ça que les débutants sont moins fluides que les professionnels. Je prends un exemple tout bête. La première fois qu'on est monté dans la voiture à l'auto-école, quand on a réfléchi où c'est la première, la seconde, la troisième, la pédale d'embrayage, l'accélérateur, etc. Là, on n'était pas fluide du tout. On est d'accord. Aujourd'hui, quand on va prendre la voiture, on n'y réfléchit même pas. Tout est dans la fluidité. On passe la première, la seconde. Enfin, normalement, c'est fluide. Donc, en fait, plus un mouvement est automatique, plus c'est facile de le rendre fluide. Mais on peut quand même travailler pour rendre son mouvement plus fluide. Et puis parfois, malheureusement, le mouvement, il est automatique, mais il n'est pas fluide. Donc, dans ce cas-là, ça prend vraiment tout son sens. Je vois quand même quelques élèves qui ont un mouvement automatique, mais pas fluide. Et même moi, quand je travaille ma fluidité, je sens que j'arrive à être plus fluide. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est la fluidité et comment le travailler. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est la fluidité ? Pour moi, puisque c'est un terme vague, quand même, qui n'a pas vraiment de rapport avec le swing. Qu'est-ce que c'est la fluidité ? C'est qu'il n'y ait pas de point dur, pas de point dur dans le swing. Et donc, surtout que le moment d'inertie du club soit bon et que la vitesse du club maximum atteinte soit au moment de l'impact. Souvent, quand on n'est pas fluide, c'est que la vitesse du club n'est pas maximum au moment de l'impact. Donc là, forcément, on perd en fluidité. Et pour que cette vitesse de club soit au plus important à l'impact, on se sert du mouvement, de l'inertie du club. C'est exactement la même chose que quand on va prendre une masse. On en quille la masse derrière. Et là, on la relâche en bas pour qu'elle arrive au plus lourd et qu'elle enfonce, par exemple, le pieu si on enfonce un pieu. C'est la même idée. Au golf, comme le club est plus léger qu'une masse, on le sent beaucoup moins. Ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'alterner une main, main droite, main gauche, sans la balle, en allant vraiment chercher à sentir le poids du club sur des grands mouvements amples ici, en rotation. Donc d'aller toucher, d'essayer de toucher au bon endroit, des grands mouvements amples en rotation. Vous changez rapidement de main ici et vous allez chercher la même chose ici. Et là, en fait, on sent le poids du club beaucoup plus. Donc on est obligé de le laisser tomber et de le relâcher en bas. On le laisse tomber et on le relâche en bas. C'est ça la fluidité. Laissez tomber le club et le relâcher en bas. C'est là où il va avoir emmagasiné de l'énergie ici. Et là, le relâchement va le faire accélérer à l'impact. Il aura atteint son point d'inertie. Devant. Quand on a bien senti ça, on reprend à deux mains. On fait un ou deux swings en restant dans la même dynamique. Et ensuite, on y va sur la balle. On garde la même sensation qu'on a eue quand on a vécu une main. Ici, ici, tac. Le club, là, il a accéléré vraiment pile poil au bon moment. Je le refais, je le refais, je le refais. C'est vraiment dans la répétition. Plus on le fait, plus ça va améliorer cette fluidité. Si on ne le fait qu'une seule fois, la première balle, ça va être mieux. Et puis après, deux, trois, quatre, cinq, et puis on aura tout perdu. Donc c'est vraiment toutes les balles ici. Où on essaye vraiment d'être fluide. Fluide est de toucher au bon endroit. Fluide est ample. On ne cherche vraiment pas la vitesse. Regardez comme je fais lentement. Là, je laisse tomber le club et je le relâche. Je laisse tomber le club et je le relâche. À demain, c'est pareil. Je laisse tomber le club et je le relâche. Je laisse tomber le club et je le relâche. On y va sur la balle. On monte, on laisse tomber le club et on le relâche. Tac. Là, je fais la même distance alors que j'ai vraiment fait beaucoup moins d'efforts. Travaillez à une main. On laisse tomber le club, on le relâche. On laisse tomber le club, on le relâche. Pour avoir cette fluidité. Et très souvent, quand on est en compétition, quand on a un coup pas facile à taper, quand il y a un danger à droite à gauche, c'est là où on perd encore plus cette fluidité. Donc plus on a de la marge dans la fluidité, plus quand on sera un peu dans un moment dur, ça passera. Si déjà, on est en tension dans le swing, quand on va être encore plus en tension sur le parcours, là, ça va coincer et c'est là où on va taper un mauvais coup. Donc être fluide dans le mouvement, on a vraiment tout à gagner. Et en plus, pour le corps et la frappe de balle, c'est vraiment beaucoup plus agréable. On se le refait une toute, toute dernière fois. Mettez-vous ça dans la tête, comme un mantra là dans la tête, c'est on laisse tomber le club et on le relâche. On laisse tomber le club et on le relâche. Main gauche, pareil, laisse tomber, relâche. Laisse tomber, relâche le club. Et ensuite, on y va sur la balle avec la même idée. On laisse tomber et on relâche le club. D'accord ? Là, normalement, avec ça, vous allez vraiment progresser dans la fluidité et vous allez progresser tout court en fait parce que c'est extrêmement important. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie de l'avoir visionné. Je suis ravi d'avoir partagé ça avec vous. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite sur votre écran. Je vais refaire une vidéo par semaine maintenant. Donc ça, c'est une grande annonce et ça me fait super plaisir. Vous pouvez aussi me lâcher un petit like. Je vous en remercie par avance pour me remercier de la vidéo que je viens de faire. N'hésitez pas à venir en commentaire, me parler, me dire ce que vous en avez pensé ou même une idée de vidéo. Je suis ravi de partager avec vous régulièrement. Et puis, je vais retourner un petit peu m'entraîner avec ce beau soleil qui nous accompagne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501